et bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo sur mac et oui donc on se retrouve donc sur une petite vidéo sur mac qui va être très rapide ça va durer même pas deux minutes pour vous montrer un petit une petite nouveauté qu'il ya sur mac que pas grand monde ne parle et qui je trouve quand même est utile surtout pour les personnes mobilité réduite ou qui ont du mal avec le clavier standard qu'on peut trouver sur les ordinateurs portables par exemple en fait il existe un petit raccourci un petit clavier virtuel donc vous allez me dire il existe un de base qui est celui là mais moi personnellement je ne trouve pas intéressant d'une part quand on est sur moi je suis sur un ordinateur portable macbook pro et en fait il ça me convient pas ce clavier là parce que d'une part je peux pas voir le pavé numérique et voilà c'est vraiment embêtant et en grattant un peu en fouillant un peu à droite à gauche j'ai trouvé un petit clavier qui est intéressant qui est dans mac mais qui vraiment caché dans mac il faut vraiment le savoir pour ça donc en fait pour l'activer on va aller dans accessibilité dans les préférences système juste petite parenthèse pour ouvrir les préférences système vous allez soit dans la pomme en haut à gauche de l'écran ou alors dans le petit onglet préférences système qui est là la roue crantée une fois qu'on est là on a plusieurs choses qui pour pouvoir accéder facilement on a l'affichage qui peut être zoomé le contraste des couleurs pour les malvoyants il ya la parole il peut voilà on peut choisir thomas ou d'autres personnes qui va lire ce qu'on lui demande la description c'est à dire que dans le doc dans ce qu'on appelle le doc le doc c'est la barre en bas il va nous dire voilà là vous êtes sur le l'application à rappel par exemple là ça va être donc les sous titres comme c'est bien marqué après voilà bon c'est vraiment pour malvoyant et autres on a la dictée on peut parler à l'ordinateur et dicter ce qu'on a envie de dire ce qui au fil des temps s'améliore un peu parce qu'au départ c'était pas trop ça sur mac il avait un peu envie de marquer ce qu'il avait envie et des fois voilà là heureusement qu'on relisait ça m'a rêvé d'envoyer un texto par exemple avec l'iphone à une amie et en fait il avait marqué je t'aime alors que c'était vraiment qu'une amie il n'y avait rien de sous-entendu là dessus et donc bon heureusement qu'elle a pas mal pris ça a été voilà mais donc ça s'améliore petit à petit ils font des améliorations mais il y a encore beaucoup à faire de ce côté là et donc en fait ils ont je reviens en métier au clavier donc ce clavier en fait il est donc dans l'accessibilité on a donc le clavier de base que je vous ai montré et on a clavier d'accessibilité et ce clavier d'accessibilité en fait on va pouvoir se le fabriquer vraiment de a à z se fabriquer le clavier qu'on a envie moi je m'en suis fabriqué un voilà comment il est tout simple j'ai mes applications que j'utilise le plus souvent juste à cliquer par exemple je veux que safari que s'ouvre et ben j'ouvre safari directement j'ai envie que le quitter que ça ferme safari mais complètement je clique sur excite voilà alors là on était sur la boîte fenêtre mais c'est pas grave et donc vraiment tout ça c'est vraiment des choses que j'ai besoin souvent et régulièrement dans la journée voilà donc c'est ça on peut se le fabriquer avec ce qu'on appelle l'éditeur de sous fenêtre et l'éditeur de sous fenêtre en fait il va permettre de pouvoir créer des claviers comme on a envie alors je vais les supprimer pour que je puisse voilà que je ne fasse pas de bêtises parce que je vais supprimer mes claviers à moi donc une fois qu'on a fait ça on va aller donc dans l'éditeur et on va se fabriquer un clavier j'ai envie d'un nouveau clavier soit on se le met vide complètement et là on fabrique bouton par bouton soit on prend une base c'est à dire que je vais prendre par exemple le clavier grand alors en général les grands ils ont des pavés numériques voilà donc là j'ai pris le clavier gis grand alors gis je sais pas ce que ça veut dire excusez moi le grand donc le grand voilà on a tout ce qu'on a besoin par contre on a deux boutons asiatiques je ne sais pas à quoi ça correspond j'ai pas réussi encore à trouver si quelqu'un voit la vidéo pourra me dire peut-être à quoi ça correspond donc maintenant qu'on a fait ça on va on va pouvoir le l'agrémenter c'est à dire que on a envie de changer les couleurs j'ai envie de changer la couleur de ceux de cette sélection j'ai simplement cliquer sur couleur de bouton et je les mets en jaune si j'en veux si je veux et l'écriture en noir par exemple j'ai envie de rajouter un bouton pour l'application safari par exemple eh ben je vais simplement cliquer sur ajouter un bouton là sur le plus je veux le mettre ici par exemple et je vais alors d'une part je vais lui donner l'action l'action c'est d'ouvrir safari donc je vais aller dans action et je vais aller dans ouvrir l'application je vais la choisir donc on a dit safari il ou safari s voilà safari là là on a donné le bouton action quand on va le cliquer dessus ça ouvre safari ok je veux lui donner une image l'image je vais aller la chercher donc je vais ajouter une nouvelle image par exemple alors une autre image à son je sais plus que j'ai mis à citer dans autres voilà là et donc alors safari il ou safari ah bah j'ai perdu safari alors là non là c'est les mails d'accord là non eh ben là bon on va lui mettre cette icône tant pis c'est pas le bon icône excusez moi je sais pas où il est passé voilà pour mettre cette icône là on va dire que c'est safari voyez ça le met quand même par contre on peut quand même changer la couleur du fond le mettre du jaune du blanc je mets ce que je veux et que ça soit safari un mail word capture d'écran enfin voilà ce qu'on veut une fois que j'ai fait ça je fais donc sur enregistrer alors moi enregistrer j'ai créé un bouton qui est le raccourci commande et la lettre s qui fait enregistrer et là le dossier c'est enregistrer sous donc là je fais enregistrer je fais ok est ce que ça m'ouvre exactement clavier non là ça m'ouvre le clavier de base une fois que j'ai le clavier de base est ouvert je vais aller chercher par là donc clavier c'est qu'on a fait et on peut voir qui a donc le clavier mais les raccourcis aussi et je vais vous montrer pour les claviers raccourcis et là c'est pas mais pour finir avant pour ouvrir safari regardez voilà ça m'a ouvert safari et si je veux quitter safari je sais commande voilà mais moi j'ai le bouton exit qui permet de faire sortir directement de l'application pour gérer ce qu'il ya en bas là qui est normalement en haut je vais dans la petite roue crantée qui est là je vais aller dans la barre d'outils je vais lui dire la suggestion je n'en veux pas et par exemple les touches fn je n'en veux pas mais par exemple si je les veux ces touches fn je les veux donc elles vont revenir mais je les veux en haut si normalement je me trompe pas voilà on veut pour les avoir on va aller dans barre d'outils et personnaliser l'organisation de la barre d'outils et là on a deux onglets au dessus en dessous simplement je vais mettre ça je vais glisser ça voilà dans l'onglet au dessus tout simplement et si je fais ok je vais revenir à la maison je vais revenir au clavier et normalement il sera au dessus ah bah non je suis bête je n'ai pas enregistré donc on va essayer de l'enregistrer vous voyez même pourtant je l'ai utilisé plusieurs fois là et on va aller voir si ça l'a fait ou pas oui ouais faut l'enregistrer et ça l'a fait et on peut avoir un clavier qui remplit l'écran il n'y a pas de souci là alors oui ces petits trois boutons que je vous ai montré j'ai cliqué dessus là rapidement c'est ça ça nous permet de choisir le clavier qu'on veut là par exemple on peut voir qu'il y en a trois moi je vais prendre celui là c'est le mien donc voilà c'était vraiment pour montrer que ce clavier là est pour moi intéressant peut-être que pour d'autres ils seront pas intéressant celui qui a plusieurs mac peut l'exporter sur que ce soit un imac que ce soit un mac mini le macbook enfin voilà sur tout ce qui est apple sauf téléphone j'ai pas encore essayé je sais pas mais je crois pas qu'on puisse le faire sur les ordinateurs mac on peut ce clavier là le mettre partout sur tous les ordinateurs ce qui peut être très utile quand on change d'ordinateur on n'a pas besoin de dire mais faut que je refasse un clavier ben non il est déjà fait j'ai déjà mes habitudes avec ce clavier là voilà donc cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à ce que voilà vous aimez vous aimez pas ça a été utile pour vous ou pas en attendant je vous dis ciao bye bye et à la prochaine et